Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Pièces Détachées, et bien, je vais faire une courte vidéo que je trouve très intéressante, répondant à une question que vous m'avez laissée, pourquoi Lorsque le solénoïde ou le solénoïde aigre tombe en panne, la voiture perd de la puissance Et en de plus Le voyant de panne moteur apparaît sur le tableau de bord, mais lorsque Le solénoïde du turbo ou le solénoïde tombe en panne, le véhicule perd tout simplement De la puissance, mais Aucun voyant de panne moteur ne s'allume, voyons, cela se produit Dans la plupart des véhicules En effet, lorsque l'aigre le solénoïde tombe en panne, l'écu détecte que L' Aigre ne fonctionne pas et en raison de problèmes de pollution, qu'ils ont dans leur programmation Ce qu'il fait, c'est désactiver le turbo Quand il s'arrête, envoyez du courant électrique au solénoïde ou au solénoïde du turbo Et vous vous retrouvez sans turbo et la panne moteur s'allume aussi, pour que le problème Soit résolu Car sinon, vous circulerez sans turbo, par contre, lorsque le solénoïde ou le solénoïde Du Turbo tombe en panne, le véhicule se retrouve sans turbo, mais l'écu ne détecte pas qu'il Peut-il avoir un problème dans Le moteur, car à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la voiture entrerait dans L'atmosphère Le moteur ne serait pas en danger et c'est pourquoi il ne le ferait pas Cet avis apparaît, d'accord ? Eh bien, voici cette courte vidéo J'espère qu'elle vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker De vous abonner à la chaîne